On est encore loin de la prochaine saison du baseball majeur, mais il y a quand même beaucoup d'action hors du terrain parce que la super vedette, Shohei Otani, qui est le joueur autonome le plus convoité en ce moment, pourrait se joindre aux Blue Jays de Toronto. J'en discute avec l'analyste de baseball, Roger Brulotte de TVA Sports, qui est avec nous. Alors, Roger, si ça fonctionne, ce serait toute une acquisition pour les Blue Jays. Écoute bien, il allait chercher l'athlète numéro un au Canada à cause de l'heure qu'il fait avec le baseball. C'est un frappeur, c'est un lanceur. Pour deux ans, il ne peut pas lancer. Mais comme frappeur, c'est un des meilleurs du baseball. Tu regardes pourquoi être lui, je viendrai au Canada. Il devient la vedette d'un pays qui veut dire que la majorité des commerciaux, des compagnies étrangères voudraient se signer avec lui pour vendre leurs produits ici au Canada. La communauté asiatique au Canada sera derrière lui au complet. S'il s'en va aux États-Unis, il va faire peut-être autant d'argent sur le terrain, mais pas hors terrain. Pourquoi? Parce qu'à New York, il y a d'autres vedettes, à La Sangerie, il y a d'autres vedettes, tandis qu'à Toronto, il va être la seule vedette et probablement la plus grande vedette au Canada. Alors, on le voit, on voit sa fiche actuellement. Il est âgé de 29 ans, Roger. Son contrat actuellement, cette saison, est de 30 millions de dollars. Mais si ça fonctionne, on parle d'un contrat de 500 millions de dollars sur plusieurs années, mais quand même. Écoute bien, avec le prix qu'il va charger, il vaut ce prix-là et pourquoi? Parce qu'il va mettre du monde dans le stade et tout va augmenter. tes cotes d'écoute à la télé, donc chez nous, à TVA Sports. Ensuite, ça, ta publicité autour du stade, la vente de billets, et tout ça va l'ensemble. Alors, son montant d'argent, est-ce qu'il le vaut? Il n'y a aucun athlète qui vaut cet argent-là, on se comprend, là. Aucun important. Sauf là, la demande est là présentement, et ça prouve encore une fois que les propriétaires du baseball ne sont pas pauvres. Et qui va profiter de ça? Tout le monde dans le baseball. Parce que lorsqu'il va jouer, même à Pittsburgh, parce qu'il n'y a pas de monde, il rajoute 10 à 15 000 spectateurs par match. Alors, oublions son salaire tel quel, ça ne vaut pas cet argent-là, mais malheureusement, c'est le prix du marché. En terminant quelques secondes, Roger, si ça fonctionne pour Toronto, est-ce que ce serait, en quelque sorte, un pied de nez aux équipes américaines? Non, c'est un pied de nez, tout simplement, son compte de banque américain. Parce qu'il va venir ici, il fait plus d'argent. C'est pas ce qu'il faut, il va venir ici, il va vivre au Canada. La différence d'argent, tu ne touches pas à ton salaire, tes dépenses restées, tu ne touches pas à ton salaire. Financièrement parlant, pour lui, Toronto, c'est la meilleure place. Roger Brulotte qui est avec nous. Merci beaucoup, Roger, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et je vais apprendre mon japonais pour faire les matchs à TVA Sports. Oui, bonne soirée.